Bonjour à tous, merci de nous suivre pour ce flash d'informations. Nous sommes le vendredi 8 septembre 2023 et à cette date, la Côte d'Ivoire comme le reste du monde s'élève la journée internationale de l'alphabétisation, une initiative de l'UNESCO depuis 1965. L'objectif est de trouver des solutions face au manque d'accès à l'éducation et à l'alphabétisation dans le monde. En Côte d'Ivoire, le taux d'alphabétisation était de 47,8% en 2022. Mariette Oconet, la ministre en charge de l'alphabétisation, dans une déclaration du gouvernement, est revenu sur les avancées réalisées en la matière avant d'appeler à une mobilisation générale pour améliorer le taux d'alphabétisation dans le pays. Nous y reviendrons assurément dans nos prochaines éditions. Sachez également que la rentrée scolaire 2023-2024 en Côte d'Ivoire démarre officiellement le lundi 11 septembre 2023 comme annoncé depuis des semaines par le ministère de l'Éducation nationale de l'alphabétisation. Avant la date indiquée, Mariette Oconet était face aux acteurs du secteur éducation-formation pour jeter les bases d'une année scolaire apaisée et réussie. Hier jeudi 7 septembre, au lycée, Mamie Oufouette fêtait de Bingerville à la faveur de la réunion. Selon elle, de rentrée scolaire 2023-2024, la ministre de l'Éducation nationale de l'alphabétisation a lancé un appel à responsabilité individuelle et collective à la communauté éducative de Côte d'Ivoire. Parlons à présent de santé dans le cadre de la coopération Sud-Sud, l'ambassadeur de l'Égypte en Côte d'Ivoire a remis du matériel médical au centre de transplantation hépatique du Sud-Trèche-Ville d'un montant total de 80 millions de francs. C'est ce dont va aider à la prise en charge des patients de ce centre de référence qui a été réceptionné par le ministre de la Santé Pierre Dumba. Didier Guesson nous en parle. Le ministre de la Santé Pierre Dumba reçoit des mains de l'ambassadeur de l'Égypte en Côte d'Ivoire du matériel médical. Cet exemplaire fait partie d'un ensemble d'équipements médicaux du centre régional de transplantation hépatique du CHU de Trècheville. Valeur estimée, 80 millions de francs CFA. Il y a un programme de collaboration médicale très soutenu entre les deux parties dans le cadre médical et surtout dans le domaine de la transplantation hépatique. Nous sommes venus remettre ce matériel aujourd'hui qui permet d'avancer vers une grande percée dans le programme ivoirien pour faire ce centre de transplantation hépatique. Le don du matériel qui vient d'être fait va permettre non seulement de renforcer le plateau technique mais d'accélérer la prise en charge des cas de malades qui attendent. Je pense que ça permet à la Côte d'Ivoire de devenir un pôle d'excellence pour la sous-région. Je voudrais vraiment profiter de votre micro pour non seulement remercier le peuple égyptien et son président mais également témoigner de notre reconnaissance pour ce que nous faisons depuis un moment dans le cadre de la coopération sud-sud entre ce pays frais dans le domaine sanitaire. L'Egypte a déjà offert des stages de perfectionnement aux médecins ivoiriens au Caire et participé à la première transplantation hépatite en Côte d'Ivoire en décembre 2021. Et dans l'actualité internationale du côté du Mali, l'on enregistre plusieurs victimes après une double attaque terroriste sur le territoire. Selon un bilan encore provisoire, au moins 64 personnes, 49 civils et 15 soldats ont été tués hier jeudi dans deux attaques terroristes ayant visé un bateau de transport de passagers et une base de l'armée dans le nord du pays où un doigt national de trois jours a été décrété à partir d'aujourd'hui vendredi allance faite par les militaires au pouvoir. Et toujours dans l'actualité internationale du côté de la Centrafrique, hier jeudi dans le pays, la Cour pénale spéciale de la Centrafrique a confirmé avoir inculpé l'ancien chef rebelle du Front Populaire pour la renaissance de la Centrafrique, Aboulaye Issen, pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis sur le territoire centrafricain en 2017 en sa qualité de leader du FPRC. Il a été arrêté le lundi dernier donc à chez lui, à Bangui, à la demande de la Cour pénale spéciale de Centrafrique et en détention à la prison du camp de Roux. On termine ce tour de l'actualité internationale avec la Corée du Nord. Le pays annonce ce vendredi 8 septembre avoir construit un sous-marin nucléaire tactique d'attaque dans le cadre de ses efforts pour renforcer sa force navale. Le dirigeant Nord-Cohen Kim Jong-un a présidé la cérémonie d'inauguration de ce navire et déclaré que le nouveau sous-marin s'intègre dans une progression de l'armement nucléaire de la marine. Voilà qui marque la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal. Sous-titrage Société Radio-Canada